bonjour à tous cette semaine donc pour la reprise on va attaquer un bloc de trois semaines sur les variables à densité c'est le dernier gros bloc super important de l'année d'habitude je le fais en deux on va le faire en trois sûrement en faisant un peu plus d'exercices l'idée c'est que la reprise du 11 mai est encore très floue on ne sait pas quand est-ce que vraiment vous allez pouvoir revenir en place sur moi après pour le moment on a entendu parler sur la base du volontariat qu'est ce qu'on va vraiment pouvoir faire pour avec des groupes de 15 je sais pas comment on va faire donc avant toute chose et pendant les quelques semaines où on a encore du flou je me soyez rassuré que ceci est le dernier gros bloc important qui est même pas le plus compliqué de l'année loin de là une fois qu'on l'aura maîtrisé vraiment il restera du saut poudrage alors saut poudrage pas forcément le plus facile qui nous reste mais vraiment une grosse notion et notamment une fois que vous avez ça ce chapitre là qui sera fait vous pourrez commencer à attaquer des tonnes et des tonnes de sujets comme vous pourrez voir sur le site il ya beaucoup beaucoup d'exos qui parle de variable à densité c'est vraiment un sujet riche et il faut savoir en parler alors avant même de parler de variable à densité on va faire un retour sur ce que j'avais déjà expliqué le samedi avant le confinement le fameux chapitre 14 a que j'avais fait en classe et sur la notion de loi d'une variable aléatoire alors prenons un exemple pour nous avant avant ce samedi là ce qu'on appelait la loi d'une barbe aléatoire c'était tout simplement la donnée de x de oméga sont tu pars et de la liste des probabilités pour tout x appartenant à x de oméga il fallait qu'on connaisse la probabilité de x égale petit x c'était cette donnée là qui donnait une loi donc la loi par exemple si je prends cet exemple là qui est un exemple d'un des données filibrées j'ai juste pris ça comme exemple parce que j'avais déjà le graphe de fait on voit que donc la loi est donnée par ce tableau forcément la loi est donc forcément aussi donnée par le graphe qui est là en dessous que j'appelle ici en bas la distribution de probabilité donc on voit bien qu'on fait un graphe pour la barre de au niveau de 1 on a une hauteur de 0,1 comme dans le tableau qui est ici pour la barre de 2 on a une hauteur de 0,2 etc mais en fait l'information donc de la loi qui est contenue dans le graphe de distribution est tout aussi bien contenue dans ce qu'on connaît déjà qui est la fonction de répartition je vais vous montrer un peu ça tout simplement graphiquement mais la fonction de répartition donc elle est définie comme la probabilité ce qu'on appelle fx de t tout simplement reflux de x c'est la probabilité que la variable x soit plus petit que t alors clairement si je prends un nombre plus petit que 1 mon d ne peut pas faire plus petit que 1 donc elle veut 0 cette prova si je prends un nombre plus grand que 6 bah cette probabilité elle est forcément plus grande que 1 et entre les deux en fait les sauts ne se passent qu'au niveau des nombres qui supportent la variable donc 1 2 3 4 5 6 et ces sauts sont de taille bah si ici l'échelle c'est 0,1 si on reprend là haut l'échelle associée le saut ici est aussi de 0,1 pour par exemple le quatrième saut la taille ici c'est du 0,15 si je ne m'abuse d'après le tableau et donc si je m'associe au saut qui est ici le saut qui est de taille ici est de 0,15 donc en fait ce graphe là par les points où la valeur saute et par la taille des sauts contient aussi la formation de la loi donc on peut tout aussi bien définir et c'est notre nouvelle définition qui est ici que maintenant deux variables x et y ont même loi alors c'est un peu compliqué de définir ce que c'est que la loi d'une variable pour vous mais il faut comprendre juste ce phénomène là quand on lance deux dés de 6 mais équilibrés par exemple même s'ils ont même loi vous savez très bien qu'en lançant deux dés ils ne vont pas forcément faire le même numéro donc les propriétés de ces dés ne sont pas liées à la réalisation que va avoir le dés mais au fait que un sixième du temps chacune des phases va faire le même numéro donc c'est exactement ça qu'on va vouloir caractériser et donc maintenant deux variables vont avoir même loi si et seulement si leur fonction de répartition f de x est égal à f de y alors c'est une égalité dans l'espace des fonctions ces fonctions de répartition qu'on définit sur r donc ça c'est une égalité d'une infinité de réel pour tout est appartenant à r je veux que fx de t soit égal à f y de t et ça ça me permettra de définir la conséquence qu'on avait vu dans le chapitre 14a et conclue un peu notre cours là dessus qui est tout simplement qu'une variable est discrète dans le cas d'une variable discrète deux variables en même loi si et seulement si elles ont même support et même probabilité donc ça ne change rien du tout par rapport à ce qu'on faisait avant en variable discrète mais ça nous permet de définir un autre type de variable les variables continue les variables à densité tout simplement parce que pour ces variables là on n'aura pas des sauts de la fonction de répartition donc si on n'a pas de saut de la fonction de répartition on n'a pas une liste fini ou infinie de points sur lesquels la probabilité saute et donc il faudra définir autrement notamment s'il n'y a pas de saut comme ça la probabilité pour une variable qui sera à densité la probabilité qu'une variable grand x soit égale à un nombre t comme vous avez parlé par exemple de loi normale ou de loi exponentielle vous savez que pour un nombre t fixé et le égal la probabilité fait zéro donc il va falloir définir autrement les lois et donc sinon on va forcément passer par la fonction de répartition on voit le but de ce truc là alors pour ça il faut comprendre un peu mieux la fonction de répartition qu'est ce qu'on peut dire d'une fonction de répartition au minimum à chaque fois bah c'est les propriétés qui sont écrites ici une fonction de répartition d'une variable quelle qu'elle soit qu'elle soit discrète ou non c'est toujours une fonction qui est définie sur r qui est croissante forcément la probabilité de x plus petit que t alors ça on peut le traduire comme un événement c'est la probabilité que x appartient à l'intervalle moins l'infinité forcément si j'augmente t j'augmente mon événement si t1 est plus petit que t2 clairement l'intervalle moins l'infinité 1 est inclus dans l'intervalle moins l'infinité 2 donc forcément la probabilité de cet événement là de x appartient à ça c'est plus petit que la probabilité de x appartient à ça donc ça ça nous donne que c'est une fonction clairement croissante on l'a vu en moins l'infini elle tend vers 0 en plus l'infini elle tend vers 1 et ce que n'a pas montré mon graph de tout à l'heure sur mon dé c'est que la fonction est continue à droite en tout point qu'est-ce que je veux dire par là ? bah vous avez une probabilité tout à l'heure si je reprends un petit peu mon histoire de dé elle valait 0 cette proba on arrive ici au voisinage de 1 le point 1 étant ici ce qui se passe c'est que en 0.99 ça vaut encore 0 et au moment de 1 ça saute et puis on va arriver au niveau 2 ça saute ici et ça reprend ici donc ce que ça montre ça c'est que la fonction de répartition n'est pas forcément toujours une fonction continue mais c'est par contre une fonction continue par la droite si vous arrivez de la droite en n'importe quel point vous êtes continue alors vous n'êtes pas continue à gauche à cause des sauts qui se passent ici chacun des sauts ici vous donne un problème de continuité par la gauche donc cette fonction est juste continue à droite en tout point et pour les variables discrètes on sait encore plus les points de discontinuité ce sont les éléments de x de oméga et pour calculer la proba il faut faire la limite entre ce nombre là qui est la limite laquelle on tend par ici et la valeur vraiment en point qui est celle-ci donc pour avoir la proba c'est juste l'écart entre la limite par la gauche et la valeur en haut point rien de méchant c'est juste pour vous dire que voilà la fonction de répartition contient toute la formation en loi pour les variables discrètes et ça va nous permettre de créer un nouveau type de variable alors c'est vraiment à partir de là maintenant que j'ai envie que vous appreniez des choses et qui vont être des choses intéressantes pour le cours d'aujourd'hui alors donc à l'on dit ce qu'on va définir maintenant c'est un nouveau type de variable oh je n'ai pas copié ce qu'il fallait excusez moi je reviens un petit peu en arrière voilà voilà donc ce qu'on appelle une variable à densité c'est justement une variable dont la fonction de répartition c'est ce qu'on impose est une fonction continue sur R alors de classe C1 sur moi ce que je vais appeler sur un ensemble A c'est juste pour être plus clair après quand on va définir les choses mais ce qui est écrit officiellement dans le programme c'est que c'est sur un ensemble c'est sur grand R éventuellement privé d'un ensemble finit de points donc il existe un nombre finit de points pour lesquels cette variable peut ne pas être cette fonction réflexe peut ne pas être de classe C1 et dans ce cas là ce qu'on appelle une densité de la variable aléatoire c'est tout simplement une fonction f qui est égale à la dérivée de f de x sauf que cette dérivée n'existe pas partout donc ce qu'on appelle une densité c'est une fonction qui est définie L sur R et qui doit être égale à la dérivée sur A donc définition un peu théorique mais clairement une définition basée non pas sur des programmes mais sur de l'analyse une variable à densité c'est une variable la fonction de répartition est une fonction continuée de classe C1 sauf éventuellement en un autre point et une densité c'est sa dérivée là partout est définie en tant que dérivée et ailleurs il faut compléter en une fonction à valeur positive voilà pour ça et donc ce qui va nous faire un lien très fort avec les intégrales impropres et le calcul intégral c'est que si on a une variable qui est à densité de densité f la fonction de répartition peut se calculer tout simplement comme l'intégrale de moins l'infini à petit x de f de t dt alors comme on impose là-haut que la fonction de répartition doit être continue sur R c'est cette propriété là il est clair que ce nouveau type de variable n'est absolument pas un type de variable discrète on ne peut pas inclure là-dedans les variables discrètes parce qu'une variable discrète n'a pas sa fonction de répartition qui est continue donc on vient de créer un nouveau type de variable dont on va expliquer ce qui se passe etc mais voilà c'est un nouveau type de variable et il faut qu'on sache les traiter alors prenons un exemple de ce qui serait une variable qui serait une fonction de répartition continue donc pour ça il faudrait que je crée une fonction croissante donc on va prendre un exemple très simple et on va voir tout de suite pourquoi cette définition est un peu tordue avec l'ensemble A etc je vais prendre une fonction tout simplement croissante sur 0 1 classique la plus simple je vais vouloir prendre la fonction y égale x à la base donc la fonction f de x égale x alors plutôt ce serait mon grand f de x je voudrais prendre f de x et grand f de x égale x alors sauf que pour que ce soit une fonction de répartition on sait que la propriété fondamentale c'est qu'il faut que la limite en moins l'infini à sa phase de f de x de x ça doit faire 0 on sait que quand ça doit tendre vers plus l'infini il faut que f de x de x ça tende vers 1 la limite et on sait que ça doit être une fonction croissante alors pour faire ce que je veux j'ai pas besoin de considérer tout l'intervalle R que je veux je vais me placer sur 0 1 sur 0 1 ma fonction y égale x elle croît clairement entre 0 c'est évident jusqu'à 1 et donc pour faire la fonction je vais la compléter avec des zéros tout simplement donc ma fonction en fait ce serait une fonction qui serait 0 ici puis qui suivrait cette courbe là puis qui ensuite ferait ça et ça j'aurais envie d'appeler ça fx de x alors fx de x c'est une fonction qui ne va pas avoir la même expression partout elle va avoir trois expressions elle va valoir juste x si x est entre 0 et 1 elle va valoir 0 si x est strictement négatif et elle va valoir 1 si x est strictement plus grand que 1 donc avec ça je viens de définir une fonction qui est clairement une fonction de répartition alors est-ce que c'est la fonction de répartition d'une variable à densité ? oui clairement la fonction x ici au milieu elle est clairement dérivable partout sauf cette fonction clairement elle est lisse sauf en deux points elle a deux points anguleux c'est en 0 et en 1 ici partout avant c'est une fonction constante nulle donc c'est clairement dérivable partout après c'est une fonction constante égale à 1 donc c'est clairement dérivable et ici entre les deux c'est une fonction qui est égale à x c'est clairement dérivable donc cette fonction est bien une fonction de répartition d'une variable aléatoire à densité tout simplement parce que c'est bien qu'une fonction fx est bien une fonction continue sur r elle est de classe C1 clairement sur r privé de 0 et 1 elle a deux points sur lesquels elle n'est pas de classe C1 donc voilà pourquoi on a besoin de cet ensemble A notre ensemble A ici ce serait clairement r privé de 0 dans mon exemple alors ce qu'on appelle une densité parce qu'on n'a pas unicité de la densité c'est une fonction f qui doit être égale à la dérivée partout où on peut la définir donc clairement puisque ma fonction est de classe C1 sur r privé de 0 et 1 la densité f de cette fonction serait une fonction qui vaudrait tout simplement clairement 0 si x est strictement négatif ensuite il faudrait dériver 1 si x est strictement plus grand que 1 ensuite elle n'est pas dérivable en 0 et en 1 mais elle vaut clairement la dérivée de x ailleurs donc elle vaut clairement 1 si x et là je vais mettre appartient à 0 à 1 ouvert alors je vais continuer un peu à montrer je vais définir ce que c'est que cette fonction fx donc pour le moment si je veux la tracer c'est une fonction un peu bizarre elle vaut, j'envoie que j'envoie de couleur elle vaut tout simplement 0 juste en 0 je ne sais pas ce qu'elle vaut en 0, je mets un crochet ici elle vaut 1 sur 0 1 et elle revaut 0 après et là pour le moment j'ai un problème c'est que ma fonction f doit être définie sur r et le problème c'est que là je ne l'ai pas définie sur r il faut que je la définisse en 0 et en 1 donc là c'est la chose un peu bizarre je peux choisir de mettre les valeurs que je veux en 0 et en 1 la seule contrainte c'est que ce sont des valeurs positives donc par exemple je peux vouloir dire que tout simplement je veux quand quand 0 elle vaut pi si x vaut 0 donc je rajoute un point qui serait ici là-haut quelque part et elle vaut 1 demi si x égale 1 ça peut être ma volonté comme ça je rajoute un point ici au milieu mais bien sûr c'est très très bête ce qu'on fait en général c'est pas poser ce genre de choses c'est par exemple je vais poser qu'elle vaut 0 ou 1 pour ce qui m'arrange le mieux en 0 et pareil en 1 pour avoir une expression plus simple de cette densité mais n'importe quelle fonction que je prolonge avec n'importe quelle valeur en ces deux points sera une densité ce qui nous permet de faire le lien suivant qui est que f de x c'est l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt donc la petite propriété qui est là la petite propriété qui est là il vaut mieux le voir tout simplement sur un dessin donc c'est ce que je vous montre juste après j'ai basé mon dessin tout simplement sur une variable qui est une variable normale tout simplement donc voilà un tracé par exemple d'une fonction fx de t donc clairement qui évolue entre 0 et 1 qui continue clairement c'est 1 vu que c'est lisse il n'y a pas de point d'angle et maintenant le lien qu'il y a c'est que si je trace ici en dessous petit f de t la densité bah tout simplement la proba qui est là ici j'ai la probabilité que la variable x soit plus petit bah là je l'ai pris mais tu as rangé pour que ce soit 0,7 bah je vois que c'est tout simplement l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0,7 le point ici étant alors c'est on le voit mal ici mais c'est en 0,7 que ça devrait être euh tout simplement non pardon euh je vais trop vite on efface ce que j'ai tracé ici c'est la probabilité que x soit plus petit que 0,5 donc qui vaut environ justement ça que je disais 0,7 et cette probabilité là de 0,7 on voit que c'est clairement l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0,5 de f de t dt donc c'est ce que traduit exactement cet événement là donc euh voilà ce que c'est qu'une variable à densité ah il n'y a pas grand chose à savoir il faut savoir que la définition c'est juste vraiment comprendre et connaître parfaitement cette définition euh une bonne moitié des exercices qu'on va considérer c'est qu'on va vous donner soit une densité et vous vous demander de vérifier que c'est une densité soit vous vous donnez une fonction de répartition et vous vous demandez d'en calculer une densité si on veut une densité on pourra aussi vous demander de calculer une fonction de répartition et ça va vraiment tourner autour de ça ah donc c'est pour ça qu'il faut comprendre les propriétés qui sont écrits là et comprendre ce que ça veut dire alors avant de continuer sur des exercices comprenons ce que veut dire cette fameuse lien entre intégrale entre guillemets et euh fonction de répartition euh déjà première chose si je reprends mon exemple tout à l'heure euh de ma densité qui était une fonction qui était comme ça qui sautait ici qui valait 1 et qui repartait là c'était ma densité de ma fonction de talent f de t j'ai dit que je pouvais mettre n'importe quelle valeur ici c'est complètement logique si euh je pouvais mettre n'importe quelle valeur ici et ici c'est complètement logique si je fais le lien uniquement de la fonction de répartition fx de t par la propriété de x plus petit que t comme étant une intégrale de moins l'infini à quelque chose à t justement de petit f de x de x par exemple euh il est évident que je ne change pas la surface de cette intégrale par exemple si je donne une borne ici euh qui serait t qui vaudrait qui serait large c'est pas un demi encore une fois euh clairement la surface de mon intégrale ce serait ça euh clairement si la hauteur c'est 1 la surface ici c'est un demi et la surface n'est absolument pas modifiée par la valeur que je pose au bord la surface est vraiment définie par l'air du rectangle c'est pas un seul point qui change la valeur de l'intégrale euh donc c'est vraiment le concept qu'il y a derrière et donc on a des propriétés de four qui ont à voir avec ça euh puisque ça ne change puisque changer une seule valeur de la fonction ne modifie pas la probabilité clairement la probabilité d'un petit événement x bah c'est l'intégrale de x à x de f de t dt ça vaut 0 si on sait faire la probabilité de x plus petit que x bah on sait aussi faire la probabilité de x plus grand que x c'est tout simplement 1 moins la probabilité de x plus petit que x c'est l'événement contraire si vous voulez bah puisque valoir x ça ne change rien c'est aussi la probabilité que x soit plus grand que x on s'en fiche un peu et c'est forcément l'intégrale de x à plus 20.000 de f de t dt par complémentaire et du coup on a même encore autre chose qu'il faut comprendre c'est que si on vous demande la probabilité d'une variable x qui est compli entre a et b bah tout simplement ça devient l'intégrale de a à b de f de t dt alors bien sûr qu'on mette des inégalités larges ou une inégalité stricte quelque part ou autre part ou que des inégalités strictes encore une fois parce que la probabilité de faire exactement un point c0 ça ne change rien donc ces 4 probabilités sont les mêmes et se calculent par la même chose par un calcul d'intégrale donc c'est vraiment le point important de ces variables à densité ces variables à densité en fait sont des 20 c'est du c'est de l'analyse et c'est du calcul d'intégrale encore et tout donc voilà ce qu'il faut connaître en cours il n'y a pas vraiment d'autres cours à connaître là-dessus peut-être à la fin ce que je vais parler très vite sur les sur l'espérance mais moralement c'est la seule chose qu'il faut connaître alors quels vont être vos exercices vous voyez que vos exercices vont vous poser tout simplement sur le fait tout simplement sur ces deux propriétés là alors j'en inclue une troisième juste pour en parler tout de suite et pour qu'on soit tranquille avec mais moralement sur les deux propriétés qui sont là on va vous demander on va vous donner une fonction petit f et on va vous demander de vérifier s'il y a une densité d'une variable aléatoire donc pour ça il faudra vérifier trois choses puisque f doit être la dérivée d'une fonction c1 sur un ensemble de classe a ben f doit être continu sur alors là j'ai mis r que je devrais plutôt mettre c'est a c'est à dire l'ensemble r éventuellement privé d'un nombre fini de points il faut vérifier que f est à valeur positive ça fait partie de la définition de la densité et il faut vérifier en troisième point je vais un peu dépasser que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t t t ben ça fait 1 si ça c'était pas vérifié on aurait un vrai problème déjà de convergence en moins l'infini mais même on aurait un vrai problème pour que votre fonction fx de x ne tende pas vers 1 quand x tend vers plus l'infini pour que ça soit vérifié il faut forcément que la limite si je mets un petit x là-haut de ce truc là tende vers 1 quand x tend vers plus l'infini donc il est complètement logique il faut que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t t donc c'est juste ça caractériser une densité c'est vérifier à chaque fois ces trois points ensuite à l'inverse on peut très bien vous donner directement une fonction de répartition fx et vous demander est-ce que c'est la fonction de répartition d'une variable à densité dans ce cas là il faut vérifier que c'est une fonction continue continue et croissante sur r qu'elle tend vers 0 en moins l'infini qu'elle tend vers 1 en plus l'infini et enfin ce qui la rend à donc ça ces deux points là les points 1 et 3 permettent uniquement de vérifier que c'est bien une fonction de répartition si un de ces deux points 1 ou 3 n'est pas vérifié c'est même pas une fonction de répartition donc si ce n'est pas une fonction de répartition ça ne sera certainement pas une fonction de répartition d'une variable à densité enfin plutôt c'est point 1 et 3 si je souligne ça et le point continue et de classe c1 sur amont du point c'est ce qui vérifie que c'est une fonction de répartition d'une variable à densité donc encore une fois deuxième caractérisation on va vous donner une fonction de répartition est-ce que c'est une fonction de variable à densité il faudra vérifier ces trois points là donc c'est par les 30 unités de croissance de classe c1 limite donc c'est encore et clairement toujours de l'analyse dernière propriété puisqu'on définit la loi par rapport à la fonction de répartition c'est-à-dire qu'on a deux fonctions qui sont égales si on a fx qui est égal à fy clairement maintenant si fx de x c'est l'intégrale de moins l'infini à x de f je mette un x de t dt ici et que fy de x c'est l'intégrale de moins l'infini à x de f y de t dt clairement pour que ces fonctions soient égales il faut et il suffit que ces deux densités soient égales sauf en un nombre plus 8 points donc c'est ce qui est dit ici c'est que la loi d'une variable à densité c'est clairement caractérisé par la fonction de répartition mais c'est aussi un petit peu caractérisé tout simplement par l'égalité des densités sauf en un nombre plus 8 points donc si on vous demande de vérifier que deux variables ont la même loi il suffit de vérifier qu'elles ont la même densité ou même fonction de répartition c'est ce que fait le but de cette propriété simple voilà déjà avec ça on a fait les 3 quarts à 90% de notre cours de la semaine quel type d'exo classique vous pouvez vous attendre sur ce sujet donc allons-y attaquons deux exos de référence pour comprendre le cours là-dessus le premier je vais changer un tout petit peu l'exo l'exemple que je vous ai donné en tout début sur les variables à densité on va faire l'exercice 2 du poly donc je vous donne une fonction grand fx de x j'ai mal posé ma question c'est une fonction de répartition d'une variable à densité c'est ça que je voulais donner la tracer et en donner une densité donc je vous donne une fonction grand f je vais vérifier que c'est une fonction de répartition d'une variable à densité et je vais en donner une densité et je vais la tracer aussi c'est juste pour que vous ayez l'habitude de comprendre ce lien entre tracer de la densité tracer de la fonction de répartition etc donc je suis parti pour faire mon graphe clairement la fonction est donnée par trois expressions donc je vais faire mon graphe pour que ça il y a une limitation en moins 1 il y a une séparation aussi en 1 et cette fonction elle vaut 0 jusqu'en moins 1 donc j'ai un 0 ici cette fonction elle vaut 1 à partir de 1 et entre deux elle vaut 1 demi de x plus 1 demi alors c'est une droite ça clairement et bon si je ne m'abuse c'est une droite qui passe par quand x vaut 1 ça fait 1 et c'est une droite qui vaut moins 1 en moins 1 donc c'est tout simplement voilà ce que c'est que cette fonction fx de x donc clairement c'était évident que la droite devait faire ça sinon la fonction de répartition n'aurait pas été continue ça n'aurait pas pu être la fonction de répartition d'une variable à densité mais donc on doit d'abord vérifier que c'est une fonction de répartition d'une variable à densité la première chose qu'on peut écrire c'est qu'on a clairement fx de x qui tend quand x tend vers moins l'infini vers 0 et fx de x tend quand x tend vers plus l'infini vers 1 ça c'est le troisième point il était évident de vérifier on va parler de sa dérivabilité pour pouvoir utiliser sa croissance etc donc on a clairement fx qui est de classe c1 sauf éventuellement aux deux points au garde-cure sur là je vais mettre sur r privé de moins 1 r je vais mettre comme fonction de référence comme fonction affine de référence alors la fonction affine c'est clairement en sales et milieu mais les deux autres sont aussi des fonctions affines qui ont des fonctions constantes donc elle est de classe c1 sur un ensemble potentiellement fini de points et on a clairement pour tout x maintenant appartenant à r privé de moins 1 1 la dérivée fx prime de x qui vaut tout simplement 0 si x est plus petit que 1 strictement que moins 1 ou x strictement plus que 1 clairement la dérivée de 0 dans les deux cas et sinon elle vaut 1 demi si x appartient à moins 1 1 donc ça ça implique qu'on a une dérivée f on a fx prime de x qui est positive sur r privé de moins 1 1 donc positive sauf en deux points ça ça implique que grand f de x est croissante sur chacun des intervalles où elle est dérivable donc sur moins l'infini moins 1 sur moins 1 1 et sur 1 plus l'infini je rappelle qu'on ne peut dériver que sur un intervalle donc ça donne de la croissance sur chacun de ces trois intervalles là et puisque alors il pourrait encore y avoir un problème pour dire que c'est une fonction répartition de la densité on sait qu'elle est croissante sur chacun de ces trois intervalles là il reste quand même à dire qu'elle est continue et en disant qu'elle est continue elle est forcément croissante sur r donc pour ça il faut vérifier les limites ce qui reste à vérifier c'est que la limite quand x tend vers moins 1 x étant strictement plus petit que moins 1 de fx de x bah ça ça fait 0 et ça c'est aussi la limite quand x tend vers moins 1 x plus petit que moins 1 de fx de x alors là c'est juste la limite quand x tend vers moins 1 x alors là c'est un plus grand mangeant là c'est de 1,5 de x plus 1,5 il faut faire le calcul de cette limite là cette limite là fait aussi clairement 0 donc elle est bien continue en moins 1 elle est bien aussi continue en 1 par le même calcul je ne le fais pas et donc on a bien une fonction continue croissante sur r qui est de classe c1 sauf en un nombre finit point et qui vérifie bien que sa limite en moins 1 finit c'est 0 sa limite en plus 1 finit c'est 1 c'est bien la fonction de répartition des variables à densité on a tracé cette fonction il ne nous reste plus qu'à en donner une densité donc je rappelle que fx de x ça fait tout simplement 0 si x est plus que 1 ça fait 1,5 de x plus 1,5 si x appartient à 0 1 et ça fait 0 si x est plus grand que 1 donc clairement si je vais en donner une densité maintenant elle est forcément donnée par la dérivée dont j'ai donné tout à l'heure elle valait 0 si x est strictement plus petit que moins 1 et x strictement plus grand que 1 elle vaut 1,5 si x appartient à moins à 1 je peux la tracer là cette densité elle vaudrait 0 jusqu'ici elle vaudrait 1,5 sur cet intervalle là et elle vaudrait 0 après la seule contrainte c'est qu'est-ce que je lui donne comme valeur en 1 et en moins 1 donc là c'est à vous de voir moi ce que je ferais tout simplement c'est qu'on ne veut pas s'embêter c'est que je la prolongerai comme étant égal à 0 ici au bord et on a bien une variable qui est une densité ceci est un exemple de densité alors bien sûr j'aurais très bien pu prendre f2 de x qui serait une autre densité qui vaudrait 0 si x est strictement plus petit que moins 1 ça c'est obligatoire et x strictement plus 1 1,5 si x appartient à moins 1 et pour conclure j'aurais pu faire n'importe quoi et dire tout simplement je pose égal à pi en moins 1 donc elle aurait été là si c'est terminé et puis ce serait là-haut et elle voudrait 2 qui serait là quelque part en 1 donc ça ce serait un truc très bête à faire mais qu'on pourrait totalement justifier enfin qui serait tout à fait correct aussi qui serait une autre densité c'est pour ça qu'on ne vous demandera jamais la densité mais une densité voilà pour un premier exercice classique on vous donne une fonction de répartition on vous demande de montrer que c'en est une et de calculer une densité l'autre exercice classique réciproque c'est l'exercice un peu inverse c'est on vous donne une densité et on vous demande de montrer que c'est une densité et de calculer la fonction de répartition donc c'est l'exercice qui est ici non, il n'a pas fait en compte, excusez-moi alors, c'est ce que je vais mettre là alors j'en profite pour parler d'une remarque que je n'ai pas encore écrite au tableau les densités sont des fonctions définies sur R alors je vais même vous parler d'un truc qui est une notation qui n'est pas officiellement au programme on vient de voir dans un exercice, même dans l'obligement voilà un exemple de densité d'une fois réavérateur c'était une fonction qui était nulle jusqu'ici jusqu'en moins 1 ensuite elle sautait elle valait 1 demi et elle ressautait et elle valait 0 on peut même mettre des croix ici c'est pareil mais voilà à quoi ressemble une densité clairement dans ce genre de cas la densité elle est nulle presque partout alors on est obligé de donner un exemple qui f de t vaut 0 si blablabla et vaut 1 demi si blablabla sauf que on a une notation en maths qui est très très pratique pour ça c'est ce qu'on appelle la fonction indicatrice alors qu'est-ce qu'on veut dire par une fonction indicatrice c'est plutôt que de donner cette expression là pour définir une densité de façon un peu lourde on peut aussi tout simplement dire que f de t vaut 1 demi fois la fonction indicatrice de l'intervalle moins 1 1 de t si on dit ça c'est quoi cette fonction indicatrice de l'intervalle moins 1 ? c'est juste c'est une fonction qui vérifie juste si je suis dans l'intervalle donc si je mets un intervalle i en indice de la fonction indicatrice de t elle va renvoyer 1 si t appartient à i et elle va renvoyer 0 sinon donc en écrivant ça comme ça clairement je peux définir une fonction qui vaut 1 demi si t n'est pas dans moins 1 ce qui fait clairement ce cas là et qui vaut 0 si t n'est pas dans moins 1 donc cette expression-ci alors cette notation d'un point indicatrice elle est pas officiellement au programme mais elle est utilisée dans beaucoup beaucoup de livres de maths même de CS parce qu'elle est trop pratique permet de définir les densités comme ça donc dans un sujet de concours ce sera défini toujours par plein d'expressions moi je vais me permettre dans mon exo notamment dans mes exos comme ici comme ici comme ici pour ne pas taper des maths qui sont très compliquées pour moi à taper avec des systèmes d'équations etc. pour plein d'équations je me permets d'utiliser cette notion de notation d'un fonction indicatrice pour simplifier un tout petit peu mes notations donc si je reviens sur ce sujet par exemple faisons la première fonction donc là je vous donne une fonction f la première c'est celle là c'est la fonction f de x qui vaut moins lm sur 0 a donc si je veux faire un tracé si c'est un tracé qui ressemblerait à ça je vais savoir tracé aux fonctions de répartie et aux fonctions de référence donc puisque lm aurait un tracé qui ressemblerait à ça je fais des trois petits points parce qu'on voit que c'est pas ça ici ce serait le point 1 la fonction moins lm indiquée par l'indicatrice de 0 a ce serait une fonction qui vaudrait 0 partout ici elle vaudrait 0 en 0 vu que lm n'est pas définie de toute façon j'ai ouvert en 0 mon intervalle ici elle vaudrait 0 en 1 et elle vaudrait 0 partout d'ailleurs et entre les deux ce serait la fonction qui décroise par temps de plus l'infini par symétrie complètement par rapport à l'indicatrice du tracé en trois pieds donc voilà un premier exemple de fonctions de vitesse qu'ils y donnent et je vous pose la question montrez-moi que c'est une densité de probabilité donc on repart sur la caractérisation que je vous ai montré tout à l'heure pour qu'une fonction soit une densité de probabilité il faut qu'elle soit continue sur R sauf éventuellement en un même point et il faut qu'elle soit à valeur positive et troisième point il faut que son intégrale de moins l'infini à plus l'infini fasse à 1 donc ici clairement ce qu'on va pouvoir dire c'est que on va vérifier trois points on a f qui est clairement continue sur R privé de 0 et 1 c'est évident que si je prive des deux points où la fonction n'est pas définie c'est une fonction continue en tant que fonction de référence on a clairement f qui est positive car nulle sur tout simplement à l'intervalle moins l'infini 0 union 1 plus l'infini et moins ln de x est positive ou nulle sur 0 1 donc on a bien une fonction qui est continue sur la fonction potentiellement en un infini point qui est positive et on peut vérifier son intégrale alors ici ça va être un petit peu plus facile l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt sans parler de sa convergence uniquement à partir de l'expression c'est l'intégrale de 0 à 1 de ln de t dt qui est quand même une intégrale impropre de moins ln de t dt donc je dois vérifier sa convergence et si elle vaut 1 alors puisque je dois vérifier qu'elle vaut 1 je vais en faire le calcul directement plutôt que de passer par une comparaison par rapport à une intégrale de daiman je vous rappelle que cette intégrale impropre là on l'a vu avant les vacances c'est une intégrale très classique celle-là qui n'est pas officiellement en programme mais qui est classique il faut savoir mener mais puisqu'on me demande de calculer et de montrer que ça ça vaut 1 je vais faire directement le calcul donc je dois calculer cette intégrale de 0 à 1 pour ça puisque c'est une intégrale impropre notamment impropre en 0 je vais poser moi le calcul de l'intégrale de epsilon à 1 de moins ln de t dt donc ceci peut se faire tout simplement par IPP en posant tout simplement U' de t égale 1 et V de t égale ln de t qui sont toutes les deux U et V de classe C1 sur l'intégrale epsilon 1 pour l'épiscale strictement positif donc si je fais une IPP mon crochet c'est les deux fonctions donc ça va me faire du moins t ln de t à prendre entre epsilon et 1 moins l'intégrale de epsilon à 1 des deux dérivés donc la dérivée de alors j'avais un moins ln de t ici je peux le mettre dans mon moins ici à la primitive donc c'est t fois la dérivée moins 1 sur t de t donc ça ça va me faire du calculer sans 1 ça fait 0 donc ça va me faire du epsilon ln de epsilon plus l'intégrale de epsilon à 1 de 1 dt et ça ça va me faire du 1 moins epsilon plus epsilon ln de epsilon donc c'est la surface d'un carré où ça se primitive en t comme vous voulez et ceci tend quand epsilon tend vers 0 vers 1 moins 0 plus 0 et une fois un argument que ça ça tend vers 0 c'est de la croissance comparée la puissance qui apporte sur le ln en 0 donc ça ça tend quand epsilon pour la 0 vers 1 donc on a bien que l'intégrale de 0 à 1 de moins ln de t dt ça fait 1 et f est bien une densité de probabilité voilà comment on répond à ce genre de question montrer que c'est une densité alors il y a une dernière question associée à cette fonction qui est juste montrer que c'est calculer la fonction de répartition donc maintenant on veut calculer fx de x donc je rappelle c'est la définition la caractérisation c'est l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt alors là par contre on va devoir clairement séparer en ce qui se passe en fonction des positions de x vis-à-vis de la densité petit m petit m petit m de t ça valait 0 si x était négatif ça valait moins ln de t enfin si t pardon ça valait moins ln de t si t appartenait à 0 à 1 je sors un peu du cadre je suis désolé ok ça valait moins ln de t et ça valait moins ln de t et ça valait moins ln de t et ça valait moins ln de t donc cette intégrale là elle a pas la même valeur en fonction des intervalles donc ça va dépendre clairement si x est négatif ou nul fx de x ça fait l'intégrale de moins l'infini à x de 0 dt ça fait 0 si x appartient à l'intervalle 0 à 1 ben fx de x ça devient l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 dt plus l'intégrale de 0 à x de moins ln de t dt donc il faut calculer cette intégrale là cette intégrale là elle se recalcule par IPT sur un calcul d'IPT sur une borne finie ça devient donc si vous voulez la limite quand epsilon tend vers 0 de l'intégrale de epsilon à x de moins ln de t dt donc il faut que je recalcule cette expression là je vais effacer pour le faire dans ce cas là donc fx de x ça vaut tout simplement donc j'ai dit la limite quand epsilon tend vers 0 que l'intégrale de epsilon à x de moins ln de t dt si je refais mon IPT de tout à l'heure ça va me faire du moins t ln de t à prendre entre epsilon et x plus l'intégrale de epsilon à x de 1 dt c'était ça que j'avais obtenu en fait alors ça s'annulait en 1 ici c'est plus vraiment le cas donc ça ça va me faire c'est pour une minute ça du coup ça me fait du moins xlmx plus epsilon ln de epsilon plus x moins epsilon donc quand epsilon tend vers 0 ça ça fait donc du x moins xlmx donc ça fait du x facteur de 1 moins lnx voilà la fonction de répartition si x ici appartient à 0 à 1 et bien sûr dernier calcul pour avoir la fonction de répartition fx de x si x maintenant est supérieur ou égal à 1 c'est clairement l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt donc plus je peux séparer en 3 morceaux si x est plus grand que 1 c'est l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 dt plus l'intégrale de 0 à 1 de moins ln de t dt plus l'intégrale de 1 à x de 0 dt donc ça ça fait clairement l'intégrale de 0 à 1 de moins ln de t dt sans la calculer déjà donc au final si je résume ma fonction de répartition je l'ai trouvée mais elle a 3 expressions elle vaut 0 si x est plus petit que 0 elle vaut x facteur de 1 moins ln x si x est compris entre 0 et 1 et elle vaut tout simplement si x est plus grand que 1 voilà pour l'expression de moins fonctions de répartition bon voilà les deux exercices les plus classiques qu'on peut avoir sur le suivi bon c'est tout pour aujourd'hui je pense on peut refaire peut-être un deuxième exemple pour que vous voyez ce qu'il se passe de toute façon il faut en faire plein plutôt un deuxième exemple du coup de prouver que quelque chose est une densité pour entendre une autre des fonctions donc dans mon exercice je remets par exemple un classique un très très grand classique de densité c'est celle-ci la 2 ce qu'on appelle la loi de Cauchy c'est pas une loi de référence à connaître mais on en a beaucoup tué donc je vous donne cette fonction là f de x qui vaut 1 sur pi 1 plus x carré et on veut vous demander de montrer que c'est une densité faire une représentation graphique et calculer la fonction de répartition donc clairement l'expression de la fonction c'est une fonction qui en 0 vaut 1 sur pi et qui est décroissante de 1 sur x carré donc c'est une fonction qui vaut ici si tu es un auteur de 1 sur pi et qui est lisse clairement c'est une fonction polydion donc le dénominateur ne peut pas s'annuler donc ça c'est une fonction qui est un graphe qui est comme ça et qui est paire aussi clairement à cause de la parité de x carré donc voilà le tracé de cette fonction c'est f de x cette fonction f elle est clairement continue sur r là j'ai envie de vous donner un argument qui va de toute façon servir comme la suite en tant que dérivée d'arc tangente qui est une fonction de référence continue sur r mais tout simplement parce que le dénominateur ne s'allume pas c'est un très bon argument ensuite donc on a bien une fonction qui est continue on a bien f deuxième point qu'il faut absolument dire f de x pour tout x est positif pour tout x appartenant à r par positivité du carré par exemple troisième point il faut calculer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt donc on peut dire que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt ou de f dx dx c'est la même chose là pour moi c'est la limite quand a tend vers plus l'infini par exemple de l'intégrale de moins a a a de 1 sur x 1 plus x carré dx et donc ça faut savoir le calculer parce que comme j'en ai parlé c'est lié à la dérivée d'arc tangente donc ça ça me fait la limite quand a tend vers plus l'infini de 1 sur pi que je peux sortir vu que c'est une constante arc tangente de t à prendre entre moins a et a donc ça c'est donc la limite quand a tend vers plus l'infini de 1 sur pi fois arc tangente de a moins arc tangente de moins a et maintenant vous devez connaître vos limites en plus l'infini d'arc tangente ça ça fait du 1 sur pi facteur de pi sur 2 moins pi sur 2 ça fait du pi sur 2 plus pi sur 2 qui fait pi ça fait 1 donc on a clairement l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini qui convergent vu que c'est l'intégrale vaut 1 donc on a clairement une variable qui est une variable à densité qui est une densité de probabilité on nous demande dernière chose de calculer la fonction de répartition associée donc ça c'est un autre calcul la fonction de répartition associée c'est fx de x c'est l'intégrale de moins l'infini à x de ftt dt donc c'est ça qu'on doit calculer donc là il n'y a qu'une seule expression donc c'est à la limite plus simple ça me fait l'intégrale de la limite je peux l'écrire comme ça la limite quand a tend vers moins l'infini de l'intégrale de a à x de 1 sur pi sur 1 plus x carré dx on a déjà fait le calcul tout à l'heure de ce truc là je vais l'écrire un peu plus vite ça fait la limite quand a tend vers ici moins l'infini de... c'était du 1 sur pi et ce que j'avais obtenu c'est du arc tangente x moins arc tangente de a et donc ça quand t'as tend vers moins l'infini ça fait du 1 sur pi arc tangente x moins pi sur 2 donc ça ça fait tout simplement du 1 sur pi arc tangente x plus 1 limite je sépare les constantes voilà donc si vous voulez tracer ça par exemple c'est logique tout simplement si on veut faire tracer arc tangente étant une fonction impaire ça ne peut pas être une fonction d'attraction par contre si on lui ajoute plus 1 demi alors tout simplement alors ça part de moins l'infini sur 2 alors j'ai un problème pourquoi ça ne tend pas vers 0 c'est trop rare euh... si je développe je fais bien ça oui si ça tend même vers 0 du coup ça fait quelque chose qui est comme ça tout simplement comme une fonction de la partition qui vaut 1 demi ici au milieu en 0 arc tangente x2 donc on a bien un exercice classique où on vous donne une fonction et c'est bien une densité donc voilà vraiment ce qu'on va faire cette semaine il y a encore 2 types d'exercices qu'il faut que je vous parle dans un prochain cours mais donc on fait un deuxième cours pour finir ça mais ce sera beaucoup plus court que là et après on fait que des exercices sur cette notion de variable à densité euh... donc des exercices qui vont partir sur tous les points possibles et imaginables mais voilà il n'y aura vraiment que que ça à savoir faire plus les deux autres choses qu'on voit demain et c'est tout voilà